Voilà, je vais vous faire un petit tuto sur le rabattage tubulaire. C'est un rabattage qui se fait sur des côtes 1-1. Ici j'ai des côtes torse, mais ça revient au même. C'est un rabattage qui a l'avantage d'être invisible et élastique. Vous pouvez le voir, il est très élastique. Et invisible dans le sens où on ne voit pas de petits boudins tout autour de l'ouvrage où ça a été rabattu. En fait, on reconstitue une maille en droit et une maille envers tout le long du rabattage. Donc c'est un rabattage qui prend un peu de temps, mais je trouve que le résultat est vraiment très joli. Ça fait quelque chose de très soigné. Donc comment est-ce qu'on procède ? Je vais vous montrer sur la manche de mon pull que je suis en train de rabattre. C'est un rabattage qui se fait avec une aiguille à laine. Donc vous devez prévoir à peu près entre 3 et 4 fois la circonférence de la partie que vous voulez rabattre. Ça consomme pas mal de laine. Donc faites attention de ne pas vous retrouver à court de laine. Prévoyez plutôt 4 que 3, comme ça vous êtes tranquille. On commencera toujours le rabattage sur une maille en droit. Donc en l'occurrence, ici, vous voyez, il s'agit d'une maille en droit. J'ai déjà un petit peu avancé, mais ça n'a aucune importance. Si c'est la première maille que vous faites, vous procédez exactement de la même façon. Ça va être fait en 5 étapes. Une étape où on passe entre les 2 premières mailles. La deuxième étape, on pique dans la deuxième maille. La troisième étape, on pique dans la première maille. Et on fait tomber la première maille. Ensuite, on recommence. On pique de nouveau dans la deuxième, puis dans la première. Je vais vous montrer comment. en vous décrivant chaque étape. Alors, la première étape, on pique d'arrière en avant au milieu des 2 premières mailles. Donc on ne pique ni dans la première, ni dans la deuxième. Mais on pique entre les 2 mailles, d'arrière en avant. On tire tout le fil. La deuxième étape, ça consiste à piquer dans la deuxième maille, d'avant en arrière et de gauche à droite. Comme ceci. Et on fait exactement la même chose avec la première maille. Donc d'avant en arrière et de gauche à droite. J'ai le fil qui se prend. Et puis cette maille dans laquelle on vient de piquer, on la fait tomber. Maintenant, on va recommencer toujours par la deuxième maille. Mais par contre, on va piquer de droite à gauche, comme ceci. Et même chose avec la première maille. De droite à gauche. Et on la fait tomber. Hop. On tire un peu pour avoir un bord régulier. Et voilà, on a fait nos 5 étapes. Donc première étape, on passe par l'arrière vers l'avant entre les 2 mailles. Deuxième étape, on pique d'avant en arrière dans la deuxième maille. Puis d'avant en arrière dans la première maille. Et on la fait tomber. Troisième étape, on pique toujours dans la deuxième maille. Mais cette fois-ci de droite à gauche. Et on fait la même chose dans la première maille. Donc de droite à gauche. Et on fait tomber la maille dans laquelle on vient de piquer. Donc ça prend un peu de temps. Mais franchement, le résultat est tellement joli que je trouve que ça vaut la peine. Donc je répète encore une fois. On passe entre les 2 premières mailles depuis l'arrière. On pique dans la deuxième maille par l'avant. Et on recommence exactement la même chose dans la première maille que l'on fait tomber. Troisième étape, on pique dans la deuxième maille de droite à gauche. Et même chose dans la première maille de droite à gauche. Et on fait tomber la maille. Voilà. Donc ce sont des étapes qui ne sont pas très compliquées. On se le met très vite en tête. Au début, ça semble compliqué. Mais on a vraiment un rythme qui vient rapidement. Entre les 2 mailles. Dans la deuxième maille, on pique. Comme pour piquer dans une maille en droit. Dans la première maille, même chose. On fait tomber la première maille. Et on recommence comme pour piquer une maille envers. Deux fois. Et on fait tomber la maille. Donc voilà. Écoutez, j'espère que ce petit tuto vous sera utile. Vous pouvez le visionner autant de fois que nécessaire. Jusqu'à ce que le rythme rentre. Et après, vous verrez, c'est très simple. On enregistre très rapidement les 5 étapes de ce rabattage tubulaire. 2 1 2